Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 à 1, oui, allez, redoubler contrat à Stefano Pioli, nous avons gagné, 5 à 1 contre Cagliari à domicile, voilà, c'est génial, non, à vrai, c'est un peu du mou, voilà, bon, déjà, je fais la vidéo un peu en retard, parce qu'hier, je ne pouvais pas faire la vidéo, mais en tout cas, je l'ai vu, le match, et c'était un bon match, voilà, même dans les 35 premières minutes, il y avait 0-0, j'étais satisfait, ça allait, je m'ennuie, pas plus que les autres matchs, voilà, le pire match, de toute façon, que j'ai vu, je pense, en termes de l'ennui, c'était contre la Juventus, mais là, là, c'était un beau match, il y avait beaucoup de buts, de toute façon, on avait des spécialistes pour gagner les matchs seulement qui sont inutiles, voilà, comme quand on avait gagné 7 matchs d'affilée, en fait, c'était des matchs inutiles, on s'était mis des étoiles dans les yeux, wow, là, c'est Milan, on peut renouveler, le contrat de Stéphano Pioli, oui, du coup, non, je n'ai pas changé d'avis sur Stéphano Pioli, voilà, merci pour tout, voilà, on se sous-guidra quand même de tout le parcours de Stéphano Pioli à la 7000 ans, il est resté quand même 5 ans, après, voilà, c'est comme quand tu es avec une personne, après, du jour au lendemain, tu ne parles plus avec cette personne, voilà, c'est une période un peu délicate, du coup, tu arrêtes de lui parler, sur le moment, tu arrêtes de lui parler, parce que tu te souviens, je ne sais pas, de la dernière période où tu ne t'entendais plus trop avec cette personne, mais une fois que cette personne est partie, tu te rendras compte qu'au final, quand tu fais la balance, il y avait quand même pas mal de points positifs et de points négatifs, après, c'est aussi le niveau de la 7000 ans qui a augmenté, comme les attentes des supporters qui ont augmenté, du coup, les attentes vis-à-vis des propriétaires ont augmenté, du coup, on s'attendra à un meilleur entraîneur, parce que, voilà, on peut dire, Stéphano Pioli a été dépassé par l'augmentation, comment dire, progressive du niveau, et pour moi, il n'était plus à la hauteur de la 7000 ans, parce que, voilà, au début, nos objectifs, c'était quoi ? De se qualifier en Europa League, on y a réussi avec Stéphano Pioli, après, notre objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions, on a réussi avec Stéphano Pioli, du coup, merci pour tout, on avait réussi à gagner un coup d'éto, mais c'était un peu, voilà, ce n'était pas trop prévu, ça ne faisait pas partie du projet, surtout des Américains, mais, voilà, merci, quand même, pour tout ce que tu nous as fait, voilà, en tout cas, tu vas nous quitter, Stéphano Pioli, en ayant fait du bon boulot, quand même, mais, voilà, tu es un peu dépassé par les événements, par la pression qu'il y a actuellement, ça fait déjà deux bonnes saisons, on va dire que ça ne va plus très, très bien, mais, voilà, en tout cas, on a réussi à gagner 5-1 contre Cagliari, c'était un beau match, on a vu, on s'est rendu compte qu'il y a certains joueurs qui sont fondamentaux au sein de l'asset Milan, déjà, je vais commencer par Poulisic, Poulisic qui met deux buts, et encore, durant toute cette saison, il a changé plein de fois de poste, et ça prouve que c'est vraiment un diamant, un joyau, qu'il faut absolument regarder au sein de l'asset Milan, parce que, peu importe à quel poste tu le mets, il va faire du bon boulot. Du coup, moi, je pense que son poste préféré, c'est Treyquartista numéro 10, ou à gauche, à la place de Raphaël Leao, mais, cette saison, il a beaucoup plus joué en tant qu'Ellier-Drois, et il a quand même fait un très bon boulot, il a 12 buts cette saison, c'est incroyable, vraiment, contrairement aux anciens Nélié-Drois qu'on avait à l'époque, bon, le meilleur qu'on avait eu ces dernières années, c'était Souzo, peut-être, après, bon, Castilejo, voilà, Junior Messias, voilà, et Salémakers, voilà, hein, mais voilà, je suis content d'avoir Poulisic, voilà, peu importe à quel poste tu le mets, il fait du bon boulot. Sportielo, aussi, on a été chercher un très très bon deuxième gardien, il a fait du très très bon boulot dans ce match. Pioli, qui avait décidé au début de ce match, voilà, de faire des choix osés, c'est-à-dire mettre très hollandaise. Léao et Calabria sur le bord, bon, Calabria, voilà, on a vu Caloulou, défenseur droit, et je suis très content de le voir, défenseur droit. Du coup, au fur et à mesure que le match avançait, on a vu que Pioli a fait rentrer quand même les titulaires, on a vu Théo Hernandez qui a fait une très bonne entrée, Léao qui a fait une très bonne entrée, qui a fait une phase décisive, un but. Mais c'est comme ça qu'on veut te voir, Léao. Moi, je t'adore, Léao, mais je t'adore comme je... comme je te déteste, parce que je t'adore quand tu joues comme ça, mais quand je vois que t'as pas envie de jouer, tu trottines sur le terrain, même pas, tu marches, alors que je sais que tu en es capable de détruire n'importe quelle équipe sur terre, ben moi, ça me frustre, parce que je sais qu'il est capable de beaucoup plus. À toute seule, tu peux gagner la Ligue, bon, c'est pas la Ligue des Champions, mais tu peux gagner le FUTETO tranquillement. Du coup, vraiment, j'espère que la saison prochaine, tu seras boosté au maximum. Après, c'est vrai que depuis le départ de Paolo Maldini, qui était un peu son mentor, on va dire, son daron, son père, parce que du coup, Paolo Maldini était au sein de la direction, et c'est très important d'avoir des entités, des personnages au sein de la direction, pour encadrer tous ces jeunes. Voilà, et depuis que Paolo Maldini est parti, c'est vrai que les A.O. ont eu un peu plus de mal, mais on sait qu'il peut faire le taf, et même avec le salaire que tu prends, tu dois être autonome, et tu dois réussir à faire des très bons matchs, à nous régaler, même sans Paolo Maldini. Voilà, bon, Giroud, voilà, c'est bientôt la fin de la saison, c'est pour tout, mais on sent que tu es ailleurs, voilà, tous les cocotiers de Los Angeles. C'est comme ça. Après, voilà, défenseur central, Gabia a peu souffert, tu es revenu en forme, Chorenji a fait du bon boulot, Reinders. Reinders. Vous avez vu ce bijou ? Ah, mais vraiment, on a du mal à marquer en général, là, ces Milan, en dehors de la surface, mais là, c'était vraiment un bijou. Reinders, il l'avait déjà fait, c'était contre qui, Slavia Prague, en Ligue Europa, et il en est capable, il faut qu'il tente plus sa chance, il faut qu'il affine ses tirs, et je pense qu'il pourra vraiment devenir un très grand goleado, parce qu'il a les capacités. Très grand Benacer aussi, qui a marqué, bon, c'est pas parce qu'il a marqué, mais on l'a revu, enfin, à son niveau d'enfant, vraiment, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais, je ne sais pas, on voyait les yeux du tigre de Benacer, même s'il est petit sur le terrain, sur le... sur le terrain, il récupère tous les ballons, il y en avait 11 sur le terrain, sauf que, voilà, on voudrait le revoir à ce niveau, de plus en plus, voilà, en espérant que la saison prochaine, il ne se blessera plus, et qu'il ne pourra garder cette constance, on va dire comme ça, on va dire ça comme ça, bon, nous a un peu moyens, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'était avant-hier, ou dans ce que c'était hier, et je faisais un peu dans l'ombre, mais bon, voilà, en tout cas, c'est un très grand, assez bilan, qui a su gagner devant les supporters, de la Courva Sout, qui ont encore fait, la contestation du silence, pas un mot, pas un chant, voilà, bon, pour moi, je suis d'accord avec eux, du coup, qui continue, ainsi, sur ce, on se retrouve, pour une prochaine vidéo, désolé pour le retard de la vidéo, mais je ne pouvais pas faire avant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça me fera toujours plaisir, on est 177, merci pour les derniers abonnés, voilà, ça fait plaisir, et on se retrouve bientôt, sur ce, ciao, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada